Bonjour, bienvenue dans Prends ça dans ta pâle sur la chaîne Booktubing de la médiathèque de la chapelle du Fougeret. Aujourd'hui je vais vous présenter Dialika de Henri Lovenbruck. C'est l'intégrale d'une trilogie. Nous sommes en 1150 dans une France de légende qui se nomme Dialika. Dans cette France de légende il y a des brumes. Ce sont des animaux mythologiques tels que la vouivre, la licorne, le loup. Les brumes sont chassées par l'église puisqu'elles sont associées au diable. L'église et le roi utilisent les louvetiers pour chasser ces brumes. Dans le comté de Tolsan, Bohème, un jeune garçon de 17 ans, est le fils d'un loup-vôtier. Bohème doit prendre la suite de son père en tant que loup-vôtier. Mais il n'est pas du tout prêt à embrasser cette carrière. Il n'éprouve pas l'engouement des siens pour l'abattage des brumes. A la Saint-Jean, il y a un rite que tout le village de Bohème attend avec impatience, brûler une brume. Mais en cette année 1150, la Saint-Jean ne va pas du tout se dérouler comme à l'habitude. Bohème s'avance dans les flammes devant la foule médusée. Il décroche le sac dans lequel un grand loup gris est retenu prisonnier et le délivre. Cet exploit va changer sa vie à jamais. Bohème est mis au banc de la société. Tout le village se méfie de lui, le traite hérétique. Même sa sœur, avec qui il avait une relation fusionnelle et très tendre, s'éloigne petit à petit de lui. Un matin, alors que Bohème se promène aux alentours de son village, il reconnaît le grand loup gris qui l'a sauvé. Cette relation lui fait peur au départ, mais il s'aperçoit que l'animal ne lui veut pas de mal. Au contraire, comme un jeu s'installe entre eux, le loup avance, Bohème le suit, le loup s'arrête, Bohème s'arrête, et ce pendant de longues heures. De retour au village, Bohème aperçoit de la fumée au loin. Toutes les maisons sont en flammes. Les habitants sont massacrés un à un par une armée de sauvages. Bohème court vers la maison de son père afin d'aller sauver sa sœur. Sur le chemin, il rencontre un villageois moribond qui lui explique que l'armée de sauvages est à sa recherche et qu'il est déjà trop tard pour sa sœur. Ce titre est la suite de La Moïra. Mais n'ayons pas lu La Moïra, je suis rentrée sans aucun problème dans Gallica. C'est un magnifique roman de fantaisie. L'auteur arrive à rendre plausible le Moyen-Âge qui décrit la magie mise à part. Dans cette épopée fantastique, on a vraiment l'impression, lorsqu'il y a une bataille, d'être au plein cœur de la mêlée. On reçoit les coups d'estoc, on a l'armure sur le dos qui pèse lourd. L'auteur réussit vraiment à nous faire partager toutes les émotions des uns des autres. On a aussi énormément d'intrigues politiques puisqu'il y a deux rois qui vont vouloir se partager Gallica. On a des intrigues religieuses avec le pape qui ne veut surtout pas perdre son pouvoir auprès du roi Livin V. Malgré les 1050 pages, c'est un réel page-turner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougerets. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501